Professeur Riyad Mahiaoui, bonjour. Bonjour. Avec l'apparition du variant Omicron et sa large contamination et la rapidité de sa contamination, la quatrième vague pourrait être foudroyante d'une grande virulence comparativement à la précédente. Les chiffres au niveau mondial inquiètent aujourd'hui l'Algérie. Professeur Mahiaoui. Bonjour. Effectivement, cette apparition de ce nouveau variant Omicron du SARS-CoV-2 a semé un ventre de panique à l'échelle mondiale et en peu de temps, en quelques semaines, plus de 60 pays sont contaminés. Il commence à y avoir des mesures très très draconiennes et des retours à des confinements et des retours à des mesures très très strictes dans tous les domaines pour endiguer et enrayer cette propagation qui est hyper hyper rapide et en peu de temps, il y a eu quand même des tendances haussières dans différents pays où certains pays sont arrivés à presque 100 000 cas par jour, ce qui réellement fait peur. Mais cette situation inquiète en Algérie aujourd'hui ? Écoutez, depuis l'apparition du nouveau variant en Algérie, le premier cas, bien entendu, tout est mis en action pour essayer déjà de renforcer les contrôles aux frontières. On sait très bien que cette personne est rentrée avec une PCR négative. Heureusement, d'ailleurs, que même critiquer au départ les tests antigéniques faits chez nous, en fin de compte, regardez, s'il n'y avait pas le test antigénique qu'on avait proposé au comité scientifique, il n'y aurait pas eu de diagnostic de ce Omicron. Et c'est sûr que c'est un point de départ, c'est l'étincelle d'un nouveau variant en Algérie. Il faut réellement, réellement rester très très vigile. Alors, il faut un suivi constant et permanent de l'évolution de la contamination ? Oui, il faut un suivi encore plus pointu et plus précis que le suivi du Delta. Parce que le Delta, il est majoritaire dans beaucoup de pays. Il est écrasant, il a écrasé, le Delta a été écrasé par l'Omicron en Afrique du Sud. Et c'est ce qui est prédit dans les autres pays, dans quelques semaines. L'Omicron sera écrasé, va écraser le Delta, même dans les pays européens, ce qui est prévu par les épidémiaux et par les modèles mathématiques. Mais notre vulnérabilité demeure aujourd'hui par cette réticence à la vaccination de la population. C'est ça qui nous rend aujourd'hui fragiles et vulnérables ? Je ne sais pas comment je peux appeler ça, comment on peut qualifier ça. C'est une réticence, une défiance, une non-confiance dans le système de santé. On n'écoute pas, malgré, je suis désolé, même si les gens disent que la campagne de sensibilisation a fait défaut. Je regrette infiniment, on n'a pas cessé de rabâcher, vous les médias, nous les experts, les autorités supérieures, tout le monde dans son secteur. On n'a pas cessé de rabâcher, d'expliquer aux Algériens qu'ils sont devenus très, 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 très connaisseurs du Covid et de la vaccination et de tous les vaccins qui existent en Algérie. Mais malheureusement, malheureusement, on n'arrive pas à trouver la formule magique pour faire redémarrer cette vaccination qui est réellement, réellement bas de l'aile. Le pass sanitaire pourrait être une alternative à l'obligation de la vaccination, professeur Mahiaoui ? De façon indirecte, appliquer un pass sanitaire pourrait éventuellement motiver et inciter nos citoyens à aller se faire vacciner. Donc, pour cela, on appelle à tous les secteurs, à toutes les entreprises, à toutes les administrations. Il faut que tout le monde soit solidaire, depuis le directeur général de l'administration jusqu'au chef de bureau. Tout le monde doit être vigilant, tout le monde doit inciter les gens à aller se faire vacciner. Tout le monde doit être vigilant des cas parce qu'actuellement, on est en période de grippe et les gens ne déclarent pas. Les gens viennent travailler avec un éternuement, avec un écoulement nasal, mais personne ne se soucie de tout ça. Il vient, il t'infecte en personnel et il repart. Ça, je pense que c'est vraiment une espèce de laissez-aller, d'inconscience ou d'insouciance. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais il faut réellement prendre au sérieux. Ce n'est pas un jeu. L'Angleterre prévoit 6 000 morts au mois de janvier et des milliers de contaminations. C'est clair que la situation est très dangereuse et il faut faire très attention. Alors, la situation est très dangereuse, il faut être prudent. Mais aujourd'hui, au niveau du comité scientifique, est-ce que vous prévoyez des mesures exceptionnelles face à cette propagation de l'Omicron à travers le monde qui est connu aujourd'hui, c'est-à-dire sa rapidité de contamination ? Est-ce qu'il y aura des dispositions particulières qui pourraient être envisagées par le comité scientifique ? Écoutez, la réunion faite mercredi passé, on a réinsisté sur les mesures barrières qui sont abandonnées. Il n'y a plus de légitimité du masque obligatoire, il n'y a plus de légitimité de la distanciation. On est en refus, ça. Je veux dire que dans les espaces publics, dans les endroits où il y a beaucoup de monde, surtout les espaces clos, je suis désolé de le dire, ce n'est pas à câbler X ou Y, mais c'est une réalité du terrain. On a abandonné les mesures barrières. Deuxième élément de réponse, c'est que la vaccination, qui reste quand même l'un des éléments les plus importants, vous savez très bien que dans les pays européens, ils ont relancé une campagne de vaccination, troisième dose, sans précédent, sans précédent. Ils insistent sur le rappel, sur la vaccination des enfants, des adultes, et parce qu'il y va de la sécurité sanitaire dans les pays, il y va de la sécurité sanitaire des citoyens, et on ne va pas laisser les gens aller s'infecter ou infecter les gens sans qu'il y ait une réaction. Donc il y va réellement des responsabilités individuelles et collectives, et à tous les niveaux, ça doit être une responsabilité pyramidale, du plus haut responsable jusqu'à la base de cette pyramide, pour pouvoir éventuellement se préparer déjà à cette vague qu'on qualifie de difficile. On ne veut pas revenir au scénario de la troisième vague, mais il faut réellement, réellement prendre conscience que la situation risque de dégénérer. Mais justement, vous abordez la question de la campagne de la vaccination, troisième dose, bien sûr engagée, entamée à travers le monde. La troisième dose est devenue quasiment une obligation pour pouvoir se prémunir. Vous parlez aussi d'une large vaccination des enfants dans certains états et dans certains pays. C'est devenu même obligatoire pour les 5 à 11 ans. Mais est-ce que vous ne considérez pas qu'en Algérie, on a beaucoup hésité avant d'aller ou d'élargir la vaccination, d'abord aux adolescents et puis aux enfants ? Effectivement, au plan éthique, je vous l'ai dit franchement, je vous ai déjà parlé de ça, qu'il n'y a aucun intérêt à vacciner les enfants pour leur intérêt personnel. On vaccine les enfants pour l'intérêt collectif de toute la communauté. Mais on vaccine bien les enfants à la naissance, contre certaines maladies ? Ce n'est pas le virus, ce n'est pas le SARS-CoV-2. Néanmoins, vu que les enfants sont porteurs, vu que les enfants vont chez les grands-parents, vu, vu, vu. Il s'est avéré qu'ils ont lancé des campagnes de vaccination, 12-17 ans, dans les pays développés comme la France, l'Angleterre, etc. Parce que les 12-17 ans se rapprochent un peu de l'adulte. Et en plus, les 12-17 ans, les 15-16 ans, ce sont des jeunes adultes qui sont actifs, qui font du sport, qui voyagent et qui font des manifestations scientifiques, culturelles. Donc, ils ont besoin d'être vaccinés. Donc, nous, au comité scientifique, on va probablement trancher cette semaine, en fin de semaine, sur ce côté vaccination. On va peut-être privilégier progressivement d'abord les adultes, les enfants qui se rapprochent un peu de l'adulte, pour pouvoir passer aux enfants de bas âge. Ou même scientifiquement, à l'échelle mondiale, ce n'est pas tout à fait tranché. Donc, vous envisagez d'aller vers l'élargissement de la vaccination en termes clairs des adolescents de 11-17 ans, c'est clair ? Absolument. Cette semaine ? Absolument. On se réunit jeudi prochain avec les experts qui ont tranché. On a fait une lecture à l'échelle mondiale, internationale. Et je pense qu'on pourrait éventuellement aller vers la vaccination des 12 ou des 11-17 ans. Mais à travers l'Europe, ils ont donné même l'aval pour la vaccination des 5-11 ans. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de vos déclarations, que nous prévoyons toutes les possibilités pour aujourd'hui faire face, bien sûr, durant cette quatrième vague, puisque tous les spécialistes s'accordent aujourd'hui qu'on est dans la quatrième vague pour faire face aussi à l'Omicro. On a tout mobilisé, tous les moyens. Effectivement. On a vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché lors de la troisième vague. On a fait un bilan, on a fait un bilan de des deux ans de Covid en Algérie. On a revu un peu avec tous les experts, tous les syndicats, tous les responsables des différentes ouïlaïas en matière de santé publique. Et on a fait quand même un bilan qui a été positif, déjà, par rapport à la stratégie qui a été payante, vu que l'Algérie n'a pas eu des scénarios catastrophes. Néanmoins, tout a été prévu, les instructions ont été données à toutes les directions de santé des différentes ouïlaïas pour que tout soit préhi, tout soit préparé. Il va y avoir de la réactivité et de la proactivité par rapport aux mesures qui sont mises par rapport à la quatrième vague. Mais puisque vous êtes réanimateur, il y a une plus grande disponibilité des places de réanimation pour les cas qui compliquent. Absolument, absolument. On a fait des étapes d'hospitalisation pour les malades mineurs, modérés et majeurs. Et bien entendu, les malades qui auraient besoin d'oxygène à haut débit ou de ventilation assistée, iront en réanimation. Des places sont disponibles ? Écoutez, l'attention est très importante sur les places. Je ne pourrais pas vous dire est-ce qu'on peut trouver une place aujourd'hui en réanimation. Néanmoins, tout est fait pour disposer, on doit même remobiliser les espaces qui ont été redonnés aux activités médico-chirurgicales à hauteur de 65% d'augmentation de nombre de malades. On est à plus de 3000 malades hospitalisés. La semaine passée, on s'est vu à bout et on était à 1700. Là, vous savez, on est en l'espace de 10 jours. On est monté à 2008. Et je ne sais pas demain... 2008 cas, réanimation ? Non, 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 non. Hospitalisation. En réa, il y a 218 cas et 38 malades. Mais donc, tout a été mobilisé et les expériences du passé ont fait créer quelques mécanismes d'adaptation rapidement à l'augmentation des cas. Dès qu'il se dépasse 65%, on mobilise en mobilise. Mais pour réussir cette vaccination aujourd'hui, puisqu'on a signifié au début de cette émission qu'il y a une sorte de frilosité, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que partant du fait, et le constat est là, que les adultes ne se sont pas fait vacciner, c'est-à-dire qu'on ne se rue pas vers les centres de vaccination, la vaccination des ados entre 11 et 17 ans pourrait réussir selon vous quand vous avez des parents qui sont déjà à la base réticents, professeur Marie-Ami ? Écoutez, effectivement, c'est une question très, très pertinente. À laquelle vous avez aussi trouvé des solutions au niveau du comité scientifique ? Vous avez discuté de cette éventualité ? Bien sûr qu'on a discuté de cette éventualité. On a même fait un petit sondage aux gens qui sont des adeptes de la vaccination. Et honnêtement, c'est difficile d'avoir une réponse à votre question. Est-ce que moi, je vaccinerai mes enfants qui ont moins de 11 ans ? Ou est-ce que vous ? Donc la réticence. Mais je pense que les gens qui vont se vacciner, c'est les gens qui sont adeptes de la vaccination, qui ont fait la première, la deuxième dose et la troisième dose. C'est une question. Il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que les enfants soient vaccinés. Parce qu'effectivement, ils veulent protéger d'abord leurs enfants, parce qu'on sait ce qui se passe dans le secteur de l'éducation où on n'a pas un large pourcentage de vaccination chez les adultes. Et aussi, les gens veulent aller voyager avec leurs enfants. Et vous connaissez les restrictions actuellement. Vous ne pouvez pas les voyager sans vos enfants. Et s'il n'y a pas de vaccination, quelle solution ? Donc, c'est ces solutions-là qu'on doit offrir et qu'on doit expliquer. Et on doit faire de la pédagogie pour que les gens comprennent que la vaccination, d'un côté, au plan sanitaire, elle protège contre la maladie. Et de l'autre côté social, elle laisse les gens vivre normalement. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous allez peut-être trouver d'autres moyens de communication ? C'est vrai qu'on a fait beaucoup de reproches à la communication du ministère de la Santé pour la sensibilisation à la vaccination. Certains considèrent que même il y a eu échec de la vaccination. Est-ce que vous allez revoir les mécanismes de communication pour vous adresser aux jeunes sujets, c'est-à-dire les 11-17 ans, puisque vous lancez la campagne à partir de cette semaine ? Les 16, les 15, 16, 17 ans, il n'y a pas de problème. Ils sont demandeurs. Parce que c'est des jeunes qui ont une activité sportive. Il y a des jeunes qui participent aux activités internationales. Ils doivent voyager. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. C'est une minorité, mais quand même, qu'il faut respecter. Mais c'est des mineurs aussi, assujettis. C'est des mineurs aussi où il n'y aura pas de problème décisionnel parce que c'est des mineurs qui se rapprochent de l'adulte. C'est des adultes pratiquement à partir de 12 ans. Mais est-ce qu'ils seront assujettis à une autorisation parentale ? De la maman ou du papa ? Probablement. On n'a pas discuté de ça. Mais vous savez très bien que l'autorité parentale dans ce pays, elle est importante et que, éventuellement, si ces jeunes-là désirent se faire vacciner, je pense que c'est avec l'accord des parents. Alors, professeur Yad Miriaoui, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains indicateurs qui suivraient, puisque quand les chiffres sont têtus, quand ils parlent, ils sont parlants aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir avec vous sur le nombre de vaccinés. Et à ce jour, on a parlé de près de 10 millions qui ont eu les deux doses, un peu moins de 5 millions, plutôt l'inverse, 10 millions qui ont eu une seule dose, un peu moins de 5 millions qui ont eu les deux doses. Mais combien on vaccine par jour, puisqu'on parle aujourd'hui de la réticence à la vaccination ? Est-ce qu'on a des indicateurs ? Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait de façon régulière ? Juste pour résumer la situation, début septembre, l'âge campagne a été démarré, le big day, et on est arrivé à plus de 260 000 vaccinés par jour. On était content, mais on l'a déchanté rapidement, et par la suite, aujourd'hui, pour juste vous comparer, on est à peine à 15 000 vaccinés par jour, ce qui est totalement insignifiant par rapport à notre attente et par rapport à notre ambition d'atteindre l'immunité collective en fin décembre 2021. Je pense que cet objectif est loin d'être atteint. Néanmoins, de l'autre côté, on a, pour résumer un peu les chiffres, on a 13 millions de doses qui ont été utilisées, plus de 6 700 000 personnes qui ont eu une dose, et 5 500 000 personnes qui ont eu deux doses. Donc on est loin du compte, loin des 20 à 25 millions prévus par la campagne de vaccination, et loin des 70 % de l'immunité collective qu'on voudrait installer dans notre pays. Donc pour vous dire que réellement, et je vous dis que les malades, il y a, juste pour préciser les choses, 21 malades intubés, ventilés en réa, 286 malades en réa aussi, mais non intubés, tous ces malades-là sont non vaccinés. Pratiquement 95 à 100 % des malades n'ont pas eu de vaccin. Donc tous les malades qui rentrent à l'hôpital et qui font des troubles respiratoires et qui compliquent sont pas vaccinés, ils risquent de compliquer et ils risquent de mourir. Donc on est dans cette dynamique de risque, encore un risque très important de ne pas se faire vacciner, parce qu'on risque de mourir, faute de vaccin. Mais le problème, c'est pas une faute de vaccin, c'est une faute de vouloir se vacciner, parce que les vaccins sont là, ils sont présents. Il y a quatre types de vaccins, validés par l'OMS, validés par tous les organismes internationaux. Il faudra quand même se reprendre un peu, avoir du bon sens. Et un jour ou l'autre, de toute façon, l'Omicron ou le Delta ou les autres variants sont là, un jour ou l'autre, on va les rencontrer, on va les avoir et on va tomber malade et on va avoir la Covid et on risque de partir en réa et de mourir. Voilà un peu ce que je voulais préciser. Alors 15 000 vaccinés jours, c'est le sujet que vous avez annoncé un instant. Et à contrario, nous avons la disponibilité de vaccins, l'équivalent de 13 millions de doses. Il y a aussi d'autres arrivages qui sont programmés pour la fin de l'année et bien sûr le début de l'année prochaine, 2022. Effectivement, depuis le début, comme ça, on a reçu dans les 30 millions de doses. Il y a encore 13 millions de doses qui sont stockées au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie. Il y a des arrivages qui vont arriver. Tout type de vaccins. Donc, allons-y réellement vers cette vaccination large. La troisième dose n'a pas eu un gros succès. La semaine passée, on était à 33 000 vaccinés troisième dose. Alors qu'actuellement, des campagnes sans précédent sont lancées dans les pays développés à cause de l'Omicron pour essayer d'avoir la troisième dose de façon obligatoire. Et je peux vous dire que leur pass ou leur pass sanitaire, maintenant, il est transformé en pass vaccinal. Si vous ne faites pas la troisième dose, votre pass sanitaire est annulé. Il est bloqué systématiquement par la plateforme et vous n'aurez plus le droit de rentrer dans les espaces où vous avez pu rentrer avec votre pass. Donc, vous voyez où est-ce que les gens sont partis. Ils sont partis réellement dans une histoire d'inciter les gens à se faire vacciner de façon obligatoire. Mais certains lots aussi de vaccins pour certains spécialistes arrivent pratiquement à expiration. C'est le cas ou pas le cas ? Effectivement. C'est-à-dire, on les a acquis pratiquement ? Rien ? C'est le cas ? On a parlé de 7 000 doses de vaccins en roi de péremption, mais après vérification, on pense qu'il reste encore 2 ou 3 semaines d'utilisation et j'espère qu'on va les écouler en 3e semaine. Pour vous dire, moi, l'importance... Un médicament peut se périmer, un vaccin peut se périmer, mais moi, ce que je voudrais qu'on n'y ait pas, qu'on n'a pas de péremption de l'être humain. On peut jeter un vaccin, mais c'est quand même malheureux de jeter une vie comme ça sans qu'elle soit vaccinée alors que le vaccin est là. Donc, la morale de l'histoire, il faut qu'on économise nos vies, il faut qu'on économise notre santé, il ne faut pas laisser les gens aller vers la complication et vers la mort alors qu'on peut se faire vacciner. Moi, je suis malheureux de voir quelqu'un mourir alors qu'il avait l'opportunité de se faire vacciner et on ne peut absolument rien faire au moment où il complique. Donc, évitons tout ce drame. Évitons, c'est parce que c'est vraiment un choc traumatique, un choc psychologique par rapport aux gens qui ne sont pas vaccinés et qui meurent. Mais avec, bien sûr, la large contamination à l'omicron à travers le monde aujourd'hui, notamment dans certains pays où notre destination est très importante, comme par exemple la France, est-ce que, par exemple, certaines mesures restrictives pourraient être envisagées aujourd'hui par le comité scientifique à titre préventif, même si on écarte l'éventualité aujourd'hui d'un retour vers le reconfinement ? Professeur Yann Mariaouis. Écoutez, juste pour vous imaginer un peu ce que c'est que ce omicron et par rapport à l'étude d'une équipe de Hong Kong qui a fait une étude sur l'évolution de l'omicron et la contamination de l'omicron, il a 70 fois plus de rapidité à rentrer dans les bronches que le delta. Mais, ce qui est rassurant, c'est qu'il fait moins mal sur le poumon que le delta. Donc, la contamination, elle est très rapide, 70 fois, mais les effets secondaires sur le poumon lui-même ne sont pas gravissimes. Ça, ça rassure un peu. Néanmoins, en Angleterre, près de 100 000 contaminations par jour, c'est des malades à soigner, c'est des malades qui doivent avoir une ordonnance, c'est des malades qui peuvent rentrer à l'hôpital, c'est des malades qui s'arrêtent de travailler, c'est des malades qui vont être confinés. Donc, vous voyez, ce n'est même plus maintenant la gravité de la maladie, c'est le fait que quelqu'un est malade, il faut aller à l'hôpital et ça va y surcharger. C'est pour ça qu'ils sont revenus au basique, ils sont revenus au télétravail, ils sont revenus au masque obligatoire, ils vont confiner même pendant les fêtes, ils vont fermer les espaces aériens, l'Allemagne interdit aux Anglais de venir chez eux et s'ils viennent, ils ont un confinement de 14 jours. L'Afrique australe, alors l'Afrique, elle est totalement sanctionnée, les huit pays, l'Afrique du Sud, ils se sentent un peu punis par leur déclaration honnête sur l'Omicron. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça a fait comme dégâts ? Et cette relance économique est en train aujourd'hui d'être quand même mise à mal et en danger. Mais est-ce qu'il faudrait dans notre pays envisager certaines mesures restrictives, par exemple, encourager au milieu professionnel le télétravail, exiger aussi le pass sanitaire pour des réunions, pour des regroupements qui devraient dépasser peut-être 3 ou 4 personnes dans un milieu fermé, parce que c'est dans les milieux fermés que le microbe ou le virus se propage. Écoutez, tout est relatif aux mesures prises dans les secteurs. Moi, je sais que dans notre secteur à nous, je vais aller dans une réunion tout à l'heure, et je vais faire tester en sortant de votre studio, parce qu'on a exigé de moi d'être testé alors que je suis vacciné 3 doses. Dans les secteurs, si vous décidez ici de contrôler la vaccination, auquel cas vous faites un test antigénique une fois par semaine à votre charge pour ne pas infecter le truc, pourquoi pas ? Mais je pense que c'est les secteurs qui doivent s'organiser. Je sais que dans le secteur bancaire, on ne peut pas faire de réunion si on n'a pas une vaccination ou un pass sanitaire, c'est-à-dire un test antigénique du jour même. Les entreprises devraient anticiper pour prendre des dispositions particulières ? Il faut le faire, il faut le faire. Je pense que ce n'est que du bon sens. C'est vrai qu'il y a un relâchement à tous les jours. Il y a un relâchement, madame. Si vous, vos éléments qui travaillent avec vous, vous ne les contrôlez pas et quand ils viennent malades, vous les autorisez à venir travailler et vous ne les contrôlez pas au plan sanitaire tous les jours, écoutez, ce n'est pas votre responsable direct qui va venir vous contrôler. Donc c'est à vous, chacun à son niveau, de contrôler, de faire de la pédagogie, d'avoir des actions citoyennes. C'est nos concitoyens, c'est notre pays, il faut le protéger. Un reconfinement partiel, si par exemple la propagation de l'Omicron devait se faire aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être envisagé en fonction de l'évolution épidémiologique ? Écoutez, honnêtement, au vu des comptages dans les différentes wilayas, il y a plus de 20 wilayas qui ont zéro compte. Les trois grandes villes actuellement qui sont plus ou moins touchées, c'est Alger, Oran et Tiziouzou. Je veux dire qu'au bilan d'hier, 43, 38, il n'y a pas le feu en réalité. Il n'y a pas le feu en réalité par rapport à la contamination et le nombre de contaminés par wilayas. Mais vous savez très bien que l'Omicron, ça va très 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 vite et sa capacité de transmission et de multiplication est rapide. Donc, il faut faire très attention à ça et faire de la prévention et de la sensibilisation. Surtout, surtout, je précise, quant à l'application des mesures barrières. Et ça, je pense que c'est primordial. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, la pédagogie ne sert à rien, il n'a pas donné les résultats escomptés. Il faut passer vers l'obligation du pass sanitaire. Professeur Mariaoui, rapidement, sur la question de l'auditeur. Écoutez, il a raison l'auditeur. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à faire de la pédagogie, à adhérer les gens autour de nous, il faut des lois, il faut des lois strictes, il faut l'application strict de la loi. Il faut peut-être obliger les gens à aller se faire vacciner, à avoir un passe-passe sanitaire. Si je sais que moi, je suis un adepte du monde sportif et je dois aller au stade, je dois aller voir mon équipe favorite. Si on exige de moi un passe sanitaire, je vais aller me faire vacciner, par exemple. Si on exige de moi, pour voyager, il faut avoir un passe sanitaire, je vais me faire vacciner parce que je dois voyager. Donc, tout cela fait de l'incitation indirecte, pas de l'obligation, de l'incitation à se faire vacciner. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que chaque secteur devrait prendre aussi des mesures internes pour obliger vers, c'est-à-dire obliger le passe sanitaire et des mesures restrictives de rassemblement ? Je pense que ça, c'est une idée importante et c'est l'idéal. Si chaque secteur offrait des solutions de sécurité sanitaire dans son secteur, je pense que tout le monde serait content et tout le monde serait ravi de savoir que chaque secteur a pris une initiative, comme a fait l'éducation où on a prolongé les vacances scolaires pour permettre aux gens d'aller se faire vacciner. Oui, mais est-ce qu'ils se sont fait vacciner, les enseignants et les professeurs ? Et bien, les informations que j'ai, il n'y a pas eu un grand an ouf. Absolument. Il n'y a pas eu un grand an ouf. Il n'y a pas eu un grand an ouf. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui, il vous dit, est-ce que par exemple, il va falloir un peu procéder, avec l'apparition du premier cas Omicron, c'était un ressortissant étranger qui venait dans notre pays, le 10 décembre dernier, procéder à des séquençages à travers tout le territoire national pour voir si ce variant est en train de se propager ou s'il y a d'autres variants aussi qui pourraient se développer à l'avenir. Professeur Mehlioui, autre question de l'auditeur ? Tout à fait juste, tout à fait juste. La seule solution pour savoir éventuellement est-ce qu'on a l'Omicron chez nous, c'est le séquençage. Et on sait qu'actuellement, le seul labo de référence qui fait le séquençage est la City Pasteur, malgré qu'il y a plus de 100 labos privés et publics qui travaillent à l'échelle nationale. Donc, comme on l'a dit au départ avec le Delta, il faut quand même renforcer le séquençage dans les différentes régions et dans les différents secteurs et aider l'Institut Pasteur à faire son boulot parce qu'à ce moment-là, tous les prélèvements vont être envoyés à l'Institut Pasteur et je ne pense pas que l'Institut Pasteur pourrait répondre à toutes les attentes et tous les besoins. Alors, nous sommes dans une situation où nous gérons bien sûr cette pandémie depuis pratiquement maintenant deux ans. Depuis le début de l'apparition de cette pandémie, c'était en janvier 2020 en Chine et elle a commencé à se profager dans notre pays à partir de mars 2020. Certains disent aujourd'hui que les médecins sont à bout de soufflissants, en situation quasiment de burn-out parce que cela fait deux ans qu'ils font face à cette pandémie. Écoutez, on a vu des scènes horribles lors de la troisième vague. On a vécu des situations inhumaines. On a vu des gens parquer leur fourgon dans les parkings d'hôpital avec des obus pleins pour pouvoir subvenir aux besoins de l'oxygène. On avait des gens mourir. On avait des gens qui se sont compliqués. On avait des familles où il y avait le père et la mère qui sont morts. Des familles entières sont décédées. Des familles sont décédées. C'est horrible. On est pratiquement... Nous, on a fait le congrès d'un essai et réanimation ce week-end au cours duquel on a fait l'évaluation et 60 à 70% des interventions étaient basées sur la Covid-19. Et vous savez, on a parlé de choses horribles et psychologiquement, c'est impossible de ne pas avoir eu un impact de cette pandémie. Il y a eu beaucoup de pertes parmi le personnel de la santé. On leur rend hommage, beaucoup de décès, beaucoup de malades. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de séquelles aussi. Beaucoup de séquelles psychologiques, physiques, pulmonaires, séquelles cognitives. On perd un peu la mémoire. On n'arrive pas à monter à l'étage. On n'arrive pas à dormir le soir. Et réellement, c'est un... Et au jour d'aujourd'hui, on n'en s'est pas encore remis. Alors si les gens ou les personnes ne veulent pas se faire vacciner, est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, à la faute du comité scientifique qui, au départ de cette contamination, voulait un peu être à la fois rassurant et inquiétant en donnant des chiffres, par exemple, qui étaient plus ou moins rassurants sur le nombre de décès. C'est-à-dire, on annonce les 4 décès. Alors que dans le monde entier, on était aujourd'hui effrayé. On comptabilisait pratiquement des centaines de morts par jour. Est-ce que ce n'est pas cette situation qui est à l'origine de cette frilosité à la vaccination ? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de morts, donc on est réticent. Puisqu'on a vu, avec la troisième vague, on se bousculait pour se faire vacciner. Mais les gens, la troisième vague, ils ont tenu compte de ce qu'ils voyaient dans les hôpitaux. Les gens, écoutez, on est dans une grande ville. On a les appels de tous nos collègues qui sont dans la réanimation et qui sont dans les urgences des autres wilayas. Les gens étaient submergis. On n'avait même pas besoin d'entendre, d'écouter les chiffres. Je veux dire, c'était clair qu'à Alger, c'était impossible d'avoir eu un lit. Et je pense que je n'attends pas qu'on nous dise. Parce que même on est appelé, on nous dit, vous avez déclaré 5 morts, alors qu'hier, il y a eu 10 morts dans tel hôpital, etc. Mais la réalité du terrain démontre que la situation était réellement dépassée dans une espèce de dynamique vraiment complètement, complètement catastrophique. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être recourir à d'autres moyens, des incitations financières ou pécuniaires pour aller se faire vacciner aujourd'hui, proviseur Mahiaoui ? Est-ce que cette option pourrait être envisagée ? Certains pays l'ont fait. Moi, je pense que quelqu'un de non vacciné qui vient travailler dans un endroit où il y a des personnes vaccinées, on devrait lui faire. un régime particulier, il lui demandait peut-être un test antigénique une fois par semaine, à sa charge, pour pouvoir venir travailler. Je ne sais pas comment il faut faire. J'imagine des trucs comme ça pour inciter les gens à les intéresser aussi à la vaccination. Quelqu'un qui rentre chez lui, où il a des parents âgés, il doit être protégé, il n'a pas le droit de mettre en danger autrui. Je veux dire que c'est du bon sens et je ne comprends réellement pas. Quel est le frein ? Moi, personnellement, je suis vacciné, j'ai fait la troisième dose. Honnêtement, ça ne m'a pas paru une montagne. Je me suis référé à ce qui se fait et on l'a accepté, vous aussi d'ailleurs. Donc, pourquoi se poser des questions et être réticent pour un quelque chose, une arme supplémentaire pour protéger ma santé ? Et honnêtement, on n'arrive pas psychologiquement à comprendre ces attitudes. Et bien sûr, vous êtes toujours vivant et en bonne santé. Alors, je voudrais poser autre question avec vous, celle de l'auditeur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec bien sûr cette frilosité à la vaccination, vous avez donné quelques indicateurs chiffrés pour la vaccination du personnel de santé qui a été engagé la semaine dernière, vous dites, il n'y a pas eu un grand engouement. Selon vous, ça serait quasiment un échec, c'est ce que vous avez dit pratiquement, pour le personnel de santé. On voit aussi que les chiffres sont parlants. Parmi le personnel de santé, seulement 20% sont aujourd'hui vaccinés puisqu'il y a la réticence même au milieu médical. Parce qu'il faut aller vers l'obligation de la vaccination de certains corps de métier comme par exemple les enseignants qui sont en contact avec les élèves, les enfants en bas âge qui sont aujourd'hui aussi porteurs de virus, des porteurs sains et qui peuvent aussi être contaminés, aussi avec le personnel de santé. Effectivement, effectivement, c'était vraiment... Et tous les médecins ou personnels de santé décédés aujourd'hui n'étaient pas vaccinés. Absolument, complètement d'accord avec vous. Même les personnes décédées aujourd'hui sont pas vaccinés. L'obligation de vaccination dans les secteurs privilégiés, des secteurs ciblés, je parle de ciblés, quand on est en contact avec la population, quand on est personnel soignant, quand on est personnel de l'éducation, quand on est personnel de l'enseignement supérieur, quand on est personnel de sécurité, quand on est personnel... Quand on travaille à la mairie, on s'occupe de la mairie, on reçoit beaucoup de gens, etc. Je pense que réellement, il faut trouver un moyen et trouver la formule pour les inciter à se faire vacciner. Inciter ? Obligé ? Inciter ? Écoutez, tout dépend de la sémantique, je vous l'ai examiné au niveau du... Écoutez, à travers le monde, il y a l'obligation de la vaccination du personnel de santé et de l'éducation. Eh oui, comme à l'instar du vaccin anti-grippal, dans tous les pays du monde, il est obligé pour le personnel soignant. Donc, inciter les gens de façon indirecte, parce qu'on l'a dit, on l'a redit au plan éthique et moral, on ne peut pas obliger quelqu'un à subir un traitement ou à prendre un vaccin ou à se faire opérer quand il ne désire pas. Néanmoins, il faudra quand même, quand il y a urgence, quand il y a de péril dans la demeure, quand il y a mise en danger de la santé d'autrui, on ne peut pas autoriser ces gens-là à évoluer dans leur secteur respectif sans être vacciné. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une situation quasiment, dans l'esprit des citoyens, de la banalisation de ce virus ? Écoutez, c'est une contamination. Vous savez très bien que les derniers événements en Algérie, qu'ils soient sportifs, sociaux ou culturels, nous ont fait un peu oublier. Mais avec la liesse aussi. Avec la liesse et le fouri, il y a eu des milliers de personnes dans la rue. Il nous a fait un peu oublier les mesures barrières, nous a fait un peu oublier le Covid. J'imagine. Quand on a vu les images dans le stade où l'Algérie a joué la finale, où les gens étaient joviales, étaient heureux, étaient les uns contre les autres, etc. Oui, mais ils étaient vaccinés, ils étaient tous vaccinés pour aller. Vaccinés, testés, vaccinés, testés pour accéder au stade au Qatar. Oui, mais il faut le dire aux citoyens que ce n'est pas fait comme ça. L'Allemagne a refermé ses stades alors que les stades étaient pleins. L'Angleterre va sûrement refermer ses stades. Donc, un moment de la vie, on oublie tellement on est heureux, tellement on est hier la liesse. Même vous, elle vous a fait oublier qu'on est en période Covid. Mais il faut se ressaisir rapidement. Mais est-ce que cette liesse pourrait nous inquiéter dans quelques jours, si bien sûr ? Puisqu'il ne faut pas oublier aussi que le Delta est là. Oui, l'Omicron plutôt. L'Omicron est là, le Delta aussi, il est dominant, il est là, il est toujours là, il est dominant. Mais honnêtement, moi, je n'ai pas peur quand il y a des espaces qui sont libres. À l'air libre, l'espace ouvert, je n'ai pas tellement peur. C'est bien parce que c'est une question de l'auditeur, ça rassure. Voilà, ça rassure quand on est à l'air libre. Quand on est à l'air libre, on a autorisé les plages parce qu'on est au bord de la plage. Il y a de la brise, il n'y a aucun problème. Et le taux de contamination baisse, baisse beaucoup, il n'y a plus de charge. Mais quand même, il faut se ressaisir. Dès qu'on n'est plus dans cette configuration, il faut reprendre son masque, le remettre, surtout dans des espaces clôtres. Alors, vous avez un médecin qui vous fait cette question. À vous, professeur Meriaoui, qui êtes réanimateur. Pourquoi exigez-vous des tests antigéniques aux gens non-vaccinés qui travaillent avec des gens vaccinés, alors qu'on sait très bien que même un individu vacciné peut être contaminé et donc transmettre le virus Covid-19 ? Effectivement, il peut transmettre, mais à charge virale très très faible. Mais quand on est tous vaccinés, on a des charges virales très très faibles. Et notre pouvoir de contamination est très faible. Les femmes enceintes pourraient se faire vacciner également ? Oui, effectivement, les femmes enceintes pourraient se faire vacciner. Celles qui allaient également ? Exactement, oui. Pour la troisième dose, il n'y a pas de restriction particulière ? Il n'y a pas de restriction particulière. On peut, c'est-à-dire avoir un vaccin d'un côté antigrippal et de l'autre bras ? Absolument, on peut le faire en même temps, mais je pense que moi, ce que je dis psychologiquement, c'est un peu lourd de faire deux vaccins en même temps. Donc, laissons quelques jours entre les deux doses. Mais celui qui a la psychologie, qui est fort mentalement, il peut le faire, il n'y a aucun problème. Alors, je me suis fait vacciner, bien sûr, avec le vaccin aujourd'hui russe. On me parle du chinois. Est-ce que ça ne pose pas de problème de prendre les deux ? L'interchangeabilité des vaccins ne pose pas de problème, validé scientifiquement. Et encore mieux, l'interchangeabilité du vaccin pourrait donner une meilleure immunité que le vaccin des premières et des deuxièmes doses. Professeur Riyad Mahiaoui, merci d'avoir répondu à l'occasion. Merci beaucoup. On a été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Et pour votre santé et votre sécurité, portez toujours vos masques, même si on est heureux de la victoire de l'équipe nationale.